... Camille Gottlieb s'est confiée sur ses parents, Stéphanie de Monaco et Jean-Raymond Gottlieb, dans les colonnes de Gala, ce jeudi 3 août 2023. Auprès du magazine, la jeune femme évoque sa relation de confiance avec le couple parental, acquise dès son adolescence. Une période au cours de laquelle elle n'a jamais voulu tenter le diable. Benjamine de Stéphanie de Monaco, née en juillet 1998, Camille Gottlieb est à mille lieux de vivre une vingtaine insouciante. La native de Monaco connaît un quotidien rythmé par des événements prestigieux et de multiples obligations officielles. Depuis 2021, la petite fille de l'icône Grace Kelly est à la tête de la section jeunesse de la Croix-Rouge-Monégasque. Une chose est sûre, du haut de ses 25 ans, elle manifeste d'un engagement sans faille et d'une impressionnante maturité. Cette maturité, Camille Gottlieb l'a développée très tôt, grâce à sa relation privilégiée avec ses deux parents, Stéphanie de Monaco et Jean-Raymond Gottlieb, sur lesquels elle se confie dans les colonnes de Gala ce jeudi 3 août 2023. Désormais, la nièce du prince Albert devit avec sa mère, une cohabitation en toute sérénité, ponctuée par les nombreux déplacements de cette dernière, qui la laisse jouir de la demeure en toute liberté. Elle me laisse la maison pour moi parce qu'elle me fait totalement confiance. Elle sait que je suis maniaque et qu'elle va retrouver les lieux impeccables, comme elle les a quittés, confie la jeune femme, heureuse en couple, au magazine. Si tu nous trahis une fois, si Stéphanie finit la crise d'adolescence, Camille Gottlieb ne semble pas savoir ce que Stéphanie est. Victime d'une période compliquée qui l'a conduite à être diagnostiquée d'un TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, celle qui compte des milliers d'abonnés sur Instagram assure ne jamais s'être laissée aller au déboire adolescent. Je n'ai jamais fait de crise d'adolescence. J'ai toujours énormément reçu d'amour de mes parents. Ils étaient plutôt cool, ils me faisaient confiance, indique-t-elle d'abord. La demi-sœur de Louis et Pauline Ducré poursuit, en revanche, ils m'ont toujours répété, droit dans les yeux, si tu nous trahis une fois, si est-il fini. Je n'ai jamais voulu tenter le diable. Je n'ai jamais fait de grosses bêtises parce que je ne voyais pas l'utilité. Je pouvais râler, faire quelques caprices, mais rien de plus. Sur le rocher, les jeunes années de Camille Gottlieb se déroulent en toute tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada